Bonjour, peut-être que vous l'avez reconnu, du groupe anglais de Moody Blues, chanson de 1967, un tube en 1967. Mais ce qui est bizarre, c'est une chanson qui a eu un succès relatif en 1967. C'était une chanson de 7 minutes 38, ce qui est un peu trop long pour les radios, donc ce n'était pas évident, mais à cause des radios, à cause des D-Turki essentiellement, la chanson a resturgi et réapparu aux Itparades en 72, et encore une fois en 79, et puis assez récemment, il y a une dizaine d'années, en 2010, on a recommencé en Angleterre suite à une émission télé de X-Factor, genre le star de l'Angleterre dans ce cas-là. Il y a eu aussi des centaines de, aux alentours de 200, covers, dont quelques-unes intéressantes. Eric Burden, vous vous rappelez du chanteur de groupe The Animals, qui a fait une version extrêmement lente, mais très charmante. Nana Mouskouri en 87, la version ascenseur obligatoire. Et puis, un habitant de Duroui, Helmut Lodotti, le chanteur flamant qui habite la région, qui a fait en 2003 une version très agréable, comme quelqu'un que vous connaissez comme B.G. Scott, c'est en fait B.J. J.C.G., qui a fait une très belle version. Et puis David Bowie, entre autres, qui en a fait une. Enfin, il y a le choix. Moi, je me concentre sur la version d'origine en anglais. Comme la chanson a été un tube en France, j'imagine que vous la connaissez, que ce n'est pas vraiment nouveau pour vous. Il y a quand même quatre versions françaises. C'est en 68 d'une chanteuse qui s'appelait Patricia Paulin, pas très spéciale. En 70, par Michel Renard. Je n'avais jamais entendu le nom. En 82, quelqu'un que je connais, Marie Laforêt. C'est celle-là que j'ai choisie pour vous présenter. Et puis, encore une version en 2011 de Sylvie Vartan. Assez connue, j'imagine. Je vous mets de toute façon les quatre textes, parce qu'ils sont chaque fois différents. En pièces jointes. Alors, la version anglaise et française, parce que les accords sont les mêmes. Vous pouvez jouer avec le capot. Capot, c'est la version de... Capot 2, c'est la version de Marie Laforêt. Sans capot, c'est la version... Même accord, mais sans capot, la version originale. Il vous faut un mi mineur. Puis un ré. Et comme j'ai mis sur papier, un ré sus 2. Ça veut dire que vous enlevez le deuxième doigt. Je trouve que c'est pas vraiment nécessaire, mais bon. Vous allez retrouver aussi un D sus 4. C'est un nom compliqué pour un petit jeu de doigts. Si sur le ré normal, vous rajoutez... Le quatrième doigt. Cet accord-là s'appelle D sus 4. C'est plutôt pour faire des effets qu'autre chose. Alors, il faut aussi le Do. De préférence en 4 doigts. Le Sol en barré. Ou en 4 doigts. Ou en 3 doigts. Vous allez voir que moi, j'utilise souvent les 3 doigts. Parce que ça me permet... De faire ça. De rajouter 2 doigts. Ça, j'ai déjà expliqué. Pour avoir un petit effet. Le Fa en 4 doigts ou en barré. Le La. Le La mineur aussi. Et puis le bon vieux B septième. Si septième. Alors, le strumming, c'est un peu spécial. On en a déjà parlé. C'est une chanson en 6 huitième. Ce qui correspond avec un rythme que vous connaissez d'une valse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Ou en arpège. Mais là, il faut expérimenter et improviser. Mais là, je ne sais pas où vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 6. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 6. 1, 4, 6. 1, 4, 6. 1, 5, 6. 1, 5, 6. 1, 5, 6. 1, 6. 1, 7. 1, 7. 1, 8. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9. Alors ici il y a un bridge, une interlude qui dans l'original est joué en flûte, qui lui contient quelques accords, l'A mineur par exemple, le B septième, que pour le reste de la chanson on n'a pas besoin. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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